Effectivement, lors de notre dernière session de conseil départemental à Podore, j'en avais parlé. C'était en pleine période hivernale et comme vous le voyez, il y a une érosion à trois niveaux. Gamma-Jisare et certaines communes. Il y a eu ce qu'on appelle l'érosion fluviale, il y a l'érosion éolienne et l'érosion pluviale. Donc, c'est trois types d'érosions qui sont en train de faire tomber les dunes. Et ces dunes-là, la conséquence, c'est que toutes les infrastructures qui datent de longtemps, donc vous savez qu'avant, les infrastructures étaient aux côtés des bords du fleuve, sont en train de partir. Il y a aussi un cinévralgique, c'est le cimetière. Le cimetière, par exemple, de Gamma-Jisare, il y a des tombes qui sont en train d'être emportées avec la crue, donc ils sont en train de partir. Il y a aussi les écoles, les classes aussi qui sont plus menacées à court terme par l'érosion. Donc, c'est un cri de cœur que nous avions à lancer au niveau du conseil départemental. Il y a aussi un clin d'œil où on appelle aussi vers le Puma, pour aider, parce que c'est quelque chose que le conseil départemental va porter, mais il ne faut pas le porter tout seul. Mais il faut impérativement qu'on trouve les possibilités pour stopper cette avancée à cause de l'érosion. En quoi faisant ? Donc, nous avons planté des arbres, nous savons le faire, nous allons le faire, nous connaissons le faire. Donc, on appelle des brise-vents. Mais il faut aussi qu'on arrive à stabiliser la côte, qu'on arrive à stabiliser avec des techniques qui sont maîtrisées dans ce domaine pour que l'eau ne l'avance pas et donc, comme ça, le fleu va être dans son lit et ça va limiter cette érosion-là. Donc, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas seulement. Il y a plein de communes dans le département de Podor qui sont concernées par ce fleuil-là, que ce soit ici, que ce soit à Demet ou aux Jean-Pas. Donc, il y a ce problème-là. Et je pense que le président du conseil départemental et les élus sont tous conscients. Et donc, nous espérons que nous allons trouver une solution globale qui permettra de protéger le patrimoine et aussi de ces communes-là, notamment comme la nôtre, et aussi préserver les écoles. Parce qu'aujourd'hui, si l'érosion n'est pas stoppée, toutes ces écoles-là, ces infrastructures sont menacées à moins à court terme de pertes, malheureusement. Donc, nous espérons que le conseil départemental et les élus soient engagés pour essayer de trouver une solution. Nous aurons aussi l'appui des autorités étatiques pour qu'on trouve une solution globale. Parce que ce n'est pas une messe à faire. Ça dépasse largement les possibilités des populations. Mais nous allons porter, Inch'Allah, au niveau du conseil, nous allons porter cette doléance-là pour essayer de trouver une solution définitive. Merci.